Salut tout le monde, comment vous allez ? C'est votre petit homme serviteur. Bon, maman Nadej ou l'a dit de ne pas m'appeler petit parce que je suis un grand. Ah, merci maman, merci maman, merci maman. Donc, on dira, on reprend. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur hérité, votre grand et homme serviteur hérité. En tout cas, je n'ai pas trop à aller pour cette intro. Regardez le beau message, ces phrases de cœur, que la légende Iba One apporte, envoie à votre hérité, après ce générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur hérité. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau mon potage. Bonjour. La mystique, la piste, tu sais. Wana 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 Bess, l'empereur Kangou Moussa, toujours Saïba One, le roi du rap africain, légendaire du rap manien, avec le big, big, big hérité, depuis Abidjan. Yes. En tout cas, les gladiats, vous avez vu, le big boss, Iba One, il m'a honoré de ouf. Il m'a honoré de ouf. C'est normal, c'est normal, mon frère. Oui, oui. Merci pour tout ce que tu fais. Le truc sait que tu dis, c'est normal, mais il faut avoir une certaine humilité pour se rapprocher de quelqu'un. C'est vrai, il m'a dit que je te soutiens, mais tu n'es pas obligé. Un appel suffisamment, l'appel m'a déjà suivi ce matin. Mais tu t'es déplacé, là, tu viens s'est déplacé pour venir voir hérité. Actuellement, normalement, je voulais lui offrir un petit pot, mais apparemment, il doit le bosser, il doit le bosser. Au studio, au studio tout à l'heure. Voilà, il y a une sérieuse studio tout à l'heure. Donc, c'est pour ça. Au moins, si on fait cette vidéo, il faut vous dire que le boss, l'empereur Kongo Moussa, il était à Abidjan. Oui. Il a fait l'honneur de venir saluer votre héritant. En tout cas, continuez de vous gêner pas, de donner toujours la force à votre artiste. Et puis, l'album arrive très, très lourd. Très, très lourd. On va multiplier les vidéos pour ça. On va multiplier les vidéos pour ça. Restez franchis, surtout restez connectés. La base de héritant. On est ensemble, TG, c'est la loi. Toujours. TG, boss, Kongo Moussa, on est ensemble. Prêt ! Prêt ! Voilà, les amis. En tout cas, avant de démarrer vraiment cette vidéo, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je ne peux commencer cette vidéo sans dire merci à trois personnes. Non, à plus de trois personnes même. Spécialement à ces trois personnes-là. Vous savez, l'événement Malidé s'est très bien passé. Mais c'est grâce à trois personnes. C'est grâce au génie de trois personnes. Et non des moindres. Voilà. Donc, je t'ai vraiment à la remercier avant de vraiment, vraiment commencer cette vidéo-là. Parce que c'est une vidéo de reconnaissance. J'aimerais de l'avoir dit merci à monsieur Yakouba Soumaoro. Oui, monsieur Yakouba Soumaoro qui est président du label LAS Concept. Ouais, président du label LAS Concept. Monsieur Yakouba Soumaoro, grand merci à vous. Voilà, grand merci à vous. Sachez que héritant est ouvert à vous. Et c'est la famille. Je suis prêt pour vous. Je suis prêt pour vous. N'hésitez pas. Ne vous gênez même pas. Grand merci. Après, monsieur Yakouba Soumaoro, j'aimerais aussi dire un grand, 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 grand merci pour l'initiateur même de ce concept-là, de ce projet-là, Malidé. Monsieur Faudier, Sidibe alias Jeff. En tout cas, grand merci à vous aussi. Grand, grand merci à vous. En tout cas, merci pour ce que vous faites d'abord pour la culture balayenne et africaine, mais surtout pour l'empereur Gankoumoussa. Grand merci. Je dis bien, grand, grand merci à vous, monsieur Jeff. Quand là, vous ne cesse de vous bénir. Qu'il fructifie tous vos projets. C'est vraiment de cœur que je vous le dis. Grand merci à vous, monsieur Faudier. Encore un grand merci à un monsieur, non des moindres, je dis vraiment non des moindres, monsieur Zoumana Soumaoro. Oui, grand merci, monsieur Zoumana Soumaoro, qui est lui, président, non, vice-président, on dira, de l'AS Concept Association. Franchement, grand merci à ces trois monuments-là, ces trois grandes personnalités qui font du gros boulot pour le Mali et la culture africaine. Que Dieu ne cesse de vous bénir, monsieur Zoumana Soumaoro. Merci, 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 merci à vous les gars, merci à vous les gars, merci infiniment. Voilà, je pense qu'on peut commencer maintenant la vidéo. Je pense qu'on peut commencer maintenant la vidéo parce que vous avez bien vu d'abord la vidéo après le générique. Voilà, vous avez bien vu la vidéo après le générique. Elle veut tout dire. Voilà, elle veut tout dire parce que, vous savez pourquoi je suis honoré ? Pas parce que, c'est Iba One qui a reconnu le travail, c'est Iba One qui m'a dit merci, mais c'est le geste d'humilité. Moi, j'adore les personnes qui sont humbles. Vous n'imaginez pas à quel point parce que, il y a un proverbe qui dit l'humilité précède la gloire. Et franchement, Gadia, je comprends pourquoi vous êtes autour de ce gars-là. Je comprends pourquoi vous êtes prêts à mourir tous pour Iba One parce que c'est la définition de l'humilité. Vous allez comprendre plus loin dans cette vidéo-là. Vous allez comprendre plus loin dans cette vidéo. Parce que, en fait, je vous explique un truc simple. Avant un peu d'aller plus loin, je vais vous expliquer. Je sais que beaucoup m'ont demandé hier comment ça s'est passé et tout ça. Je vais vous expliquer ça brièvement et puis on va poursuivre la vidéo. Vous voyez, hier, je suis couché à fouiller un peu sur les lunettes pour voir de quoi est-ce que je vais parler dans une prochaine vidéo. Et puis, je reçois un appel de la Côte d'Ivoire, un 79, et c'est un jeune qui me parle. Salut, Ritor, comment tu vas ? Il y a ton artiste Iba One qui veut te parler. Je lui ai dit, quoi ? Iba One, arrêtez votre blague ? Et puis, bizarrement, le mat, il passe le téléphone à Iba One. Je reconnais la voix d'Iba One, vous voyez un peu, mais quand c'est la première fois, t'es pas trop su, tu peux te dire que c'est juste une ressemblance de voir. Et la artiste me dit que non, 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 c'est bien moi ton artiste. Franchement, moi, si j'appelle, c'est pour simplement te dire grand merci, grand merci, grand merci, grand merci, grand merci. Grand merci pour le boulot que tu n'as pas. Je vois, je regarde toutes tes vidéos, je te suis vraiment de près. Je ne pouvais pas venir en Côte d'Ivoire sans te voir. Ce serait vraiment injuste, ce serait vraiment méchant de ma part. Donc, franchement, merci pour tout, merci pour le travail. Je vous remercie infiniment et puis, vous voyez un peu tout longuement, je me dis, attends, c'est Iba Wan. Ce que vous ne savez pas, pour ceux qui ne connaissent pas bien Iba Wan, je ne vais pas aller à mon audience ivoirienne, c'est que Iba Wan, il faut vous mentir, c'est une légende, une légende vivante de la musique malienne. Il n'est pas mort, il est encore en vie, mais c'est une légende, c'est un mytho malien en fait. Vous ne pouvez pas imaginer. Même au-delà des fantaises du Mali, il va en kiné, il te remplit des stades, il va au kiné, il te remplit des stades. Partout où il passe, ce ne sont plus des stades ou de grosses salles. Donc, quand vous recevez un remerciement d'une telle personnalité, qu'elle s'éteint jeune, mais c'est plus qu'un honneur, c'est plus qu'un honneur, parce que ça ne fait pas plus d'un an que je parle de lui en fait. Ça ne fait pas plus d'un an que je parle de lui. Ça ne fait pas plus de deux ans que j'en suis d'autrement fan, mais une reconnaissance comme ça de sa part, franchement, elle est vraiment touchante. Elle est vraiment touchante. Donc, il me dit qu'il a franchement envie de me voir pour faire des photos. J'ai dit, moi-même, ma star a envie de voir le jeune Erico que je suis votre âme serviteur pour faire des photos et même faire une vidéo pour me dire merci. Et franchement, je suis vraiment, vraiment honoré. Vraiment, vraiment, vraiment honoré. Ce ne sera pas intéressant que je rends tous les détails, mais franchement, j'étais plus qu'honoré. J'étais aux anges. En tout cas, TG, Namperé, Kongou Moussa, Ibawan, reste comme tu es. Reste comme tu es. Les bénédictions du moment vont toujours agir dans ta vie parce que tu es plus qu'un. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour la reconnaissance. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et comme je disais, avant même qu'on n'avait plus loin dans la vidéo, j'aimerais dire à tous les gladiens à travers le monde entier, à ceux du Mali, en tout cas, au-delà des frontières du Mali, de vraiment partager le lien de mes vidéos. On dira que je chaise des abonnés, mais les amis, sans vous mentir, avant que je rencontre ou je commence à parler d'Opéron Kongou Moussa, j'avais déjà dépassé les 80 000 abonnés. Voilà. Je ne vais pas vous dévoiler mon abonné, mais fin avril, vous allez voir mes abonnés. Donc ceux qui disent que j'ai 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, fin avril, vous aurez la vérité. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez même pas. Donc je vous disais, chez Gladia, partagez massivement les liens, massivement les liens dans tous les groupes fans d'Iba One parce qu'on doit faire du lourd pour l'album. Son album, Mon Ampi, on doit faire du lourd, on doit faire du lourd. Et je vais faire des vidéos très intelligentes dans ce sens-là. Donc je compte vraiment sur vous. continuez de vous abonner. Maintenant, de quoi est-ce que je veux parler dans cette vidéo ? Vous imaginez un peu, vous faites des vidéos pour vos profs évoariens. Vous voyez un peu, non ? Je ne parle pas, je n'ai une ex-personne, vos profs évoariens parce que vous savez qu'il parle de tout le monde. Il parle peut-être de seuls YouTube qui a parlé pratiquement de tous les artistes copines et canines et même d'autres. Les artistes aussi, même rap et urbain et tout ça. Mais il n'y a jamais eu ce genre de reconnaissance. Ce n'est pas ce que je recherche, mais c'est plus que de l'argent en fait. C'est plus que de l'argent. C'est énorme. C'est énorme. Quand tu reçois un merci de quelqu'un que tu apprécies vraiment, de quelqu'un que tu as décidé de soutenir volontairement, même sans son avis, franchement, c'est touchant. Il m'avait dit simplement c'est un fan qui me fait des vidéos, moi, ça s'arrête là, bon, pas besoin de l'appeler. Le mec, il m'appelle, écoutez-moi bien, il m'appelle à deux reprises et puis, il m'appelle, appelle pour qu'on se rend compte pour faire des photos pour me dire merci de vivre. L'appel me suffisait déjà. Donc, je pense que c'est une leçon pour certains artistes, pour ma part, voilà, c'est une leçon pour certains artistes qui pensent qu'elles sont trop stars. Ça, c'est le défaut, surtout, de certains artistes qui pensent qu'elles sont trop stars pour peut-être en griffes et diminuer et venir remercier ces jeunes comme nous qui les aimons et qui ont décidé délibérément de les soutenir. Franchement, je suis sur les réseaux sociaux, ça fait plus de deux ans maintenant, mais une telle reconnaissance n'est jamais, jamais revenue. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui m'apprécient dans le silence, les échos qui parviennent, mais vous voyez un peu comment ça, 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 ça s'est soutenu un peu, vous voyez un peu, voilà, le mec, il n'a pas besoin de ma communication, il n'a pas besoin que je fasse sa promotion pour qu'il soit baronné pour qu'il remplisse ses spectacles, mais il voit que, franchement, je fais du bon boulot pour lui, même si ce boulot, il est minime, il reconnaît l'apport que je lui donne dans sa grande carrière musicale, ce petit apport-là. Franchement, moi, ça m'a vraiment touché et j'aimerais vraiment le partager avec vous. Donc, ceux qui sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, partagez vraiment ma vidéo, partagez vraiment ma vidéo, parce que, il faut que ça donne le son à nos artistes, parce que sincèrement, je n'ai pas envie de verser un groupe de fans ou, comment on va dire, certains artistes, mais il y a trop d'artistes qui sont ingrats, il y a trop d'artistes qui sont ingrats. Ce que vous ne savez pas, la vie a été déteste sans que, aujourd'hui, vous êtes stars et c'est celui-là même que vous négligez qui sera comme une boussole pour vous demain, qui sera comme une pièce incontournable et il faut considérer tout le monde. Quel que soit le succès, il faut apprendre à rester humble. C'est très important. On ne vous demande pas de vous rapercer, mais reconnaissez au moins ce travail qu'on fait pour vous. Moi, les gladiens qui sont là, j'ai déjà dit plusieurs fois, si Iba Wan fait des trucs qui ne me plaisent pas, je vais sortir, lui dis ça. Mais le mec, il est irréprochable, il est irréprochable. C'est un mec bien, qui a reçu une très bonne éducation, qui a du cœur et qui met toujours ses fans au devant. Comment ne pas l'apprécier ? Comment ne pas le soutenir Bec et Ong ? Donc franchement, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai failli couler des lamières parce que je me dis qu'on n'est pas professeur vraiment. On n'est vraiment pas professeur parce que Iba Wan, ce n'est pas une petite pointure de la musique africaine. Ce n'est pas une petite pointure. Vous allez comprendre pour son redoubou du 26 mars. Vous allez le comprendre. Peut-être que vous ne le connaissez pas bien. quand vous êtes sur le net, tapez Spectacle d'Iba Wan ou bien se tapez Iba Wan stage du 26 mars. Il fait bientôt la saison 3. Quand tout sera calé, on va faire la communication dessus avec les dates et tout ça. Vous allez comprendre un peu qui est Iba Wan. Et c'est ce monument-là qui décide de venir dire merci à votre héritage. Franchement, moi comme je vous ai dit en début de vidéo, je n'attends aucune reconnaissance d'un artiste. Mais franchement, prenez un exemple. C'est très important. C'est très important. Ce que vous ne savez pas, ce sont des petits gestes là-même. sont sources de bénédiction même pour vos carrières, pour tous vos projets. Parce que Dieu est là-haut. Il sait que cet artiste-là reconnaît c'est-à-dire le petit apport que ce jeune-là qui se tue malgré les injures, malgré les menaces, malgré le manque de finances qui, on ne dira pas qui gaspille ses passements, qui investit de l'argent pour faire la promotion de sa tarée musicale. C'est très important. Franchement, j'espère que je me suis fait entendre. J'espère que je n'ai pas passé quelqu'un. Il fallait que je dise merci et que je dise certaines vérités vis-à-vis de cette reconnaissance reçue par le légendaire Iba Wan Latisse, pour moi, le plus influent du Mali. C'est le français que je parle. Je n'ai pas dit qu'il est le plus influent pour tout le monde, mais pour moi, pour ce que je sers et pour beaucoup de personnes à travers le monde, c'est lui le plus influent du Mali. Bien qu'il y a certains qui sont internationaux, mais c'est lui le boss au Mali. au Mali, c'est lui le boss. Je respecte Gaspi, je respecte Malmo, je respecte Maman, comment il s'appelle, Maman, Oumousangari, je respecte Papa Salif Keïta, je respecte Sidik Diabate, le boss des musiques. En tout cas, je vous respecte, je n'ai rien contre vous. Mais ma préférence, je le dirai toujours haut et fort. Je vais le dire toujours haut et fort. C'est Iba Wan. Parce que moi, en plus d'être talentueux, en plus de savoir chanter, il faut avoir le karaté qui va avec. Et puis pour moi, c'est un modèle. C'est vraiment, vraiment un modèle. Donc, artiste ivoirien et artiste africain, apprenez à être reconnaissant avec cette petite personne de toutes vous qui vous soutiennent. C'est très important. Voilà. On est tous stars à notre dimension. Voilà, Dieu vous a fait grâce de vous être plus stars que nous, mais quelque part, nous aussi, nous sommes des petits stars. Franchement, mille merci, mille merci, mille merci. Et franchement, prenez ce geste de ce légendaire artiste malien pour des conseillers. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. J'avais pas envie de vous lire les commentaires dans ma communauté YouTube, mais partez dans ma communauté YouTube et lisez le commentaire quand j'ai fait le post de moi et Iba One. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous voyez des personnes disent que j'espère que ça donnerait un conseil à ces artistes, à certains artistes ingrats ivoiriens, ça veut tout dire, en fait. Voilà. Quand vous voyez des personnes dire, par exemple, que au moins, cela va donner conseil à ces artistes ivoiriens qui ne sont pas reconnaissants, ça veut tout dire. Voilà. En tout cas, moi, je vais continuer de soutenir Iba One. Je vais continuer de soutenir tous les artistes ivoiriens et commencer à soutenir aussi certains artistes maliens pour dire que c'est vrai que je suis trop entassé Iba One, mais je n'ai rien contre vous. Je suis pour tout le monde. Je suis pour la musique africaine. Voilà. J'ai plus de guerre aujourd'hui de m'exporter sur l'Occident et puis ça va mieux payer là-bas les vues sont énormes quand tu fais du bon boulot pour le artiste. Là, je préfère rester en Afrique parce que l'Afrique doit gagner maintenant. Voilà. On est au reste en état. On doit gagner. Donc, franchement, spécial remerciement encore à mon frère Boubaka Tungkara depuis Paris, à mon frère Djibri, c'est depuis l'Allemagne et surtout à ces trois monuments-là qu'il veut faire du gros, 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 gros travail pour notre empereur Konkoumoussa Alessi Iba One que j'ai nommé Monsieur Faudier Sidibé, Monsieur Zoumana Asumaoro, Monsieur Yakouba Asumaoro. Que Dieu vous bénisse. C'était votre même serviteur. Et donc, partagez la vidéo au maximum. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.